Astrologie, Marc Lavoine et Adriana Carambeu sont-ils vraiment compatibles ? Quand un lion flamboyant rencontre une vierge perfectionniste, l'univers astrologique s'enflamme. Mais est-ce une histoire de cœur écrite dans les étoiles ou une mission, quasi, impossible ? Quand Marc Lavoine, charismatique lion, croise la route d'Adriana Carambeu, perfectionniste vierge, l'univers s'étonne. Ces deux signes sont voisins dans le Zodiac, mais leur tempérament est à des années-lumière. La flamboyance du lion s'accorde-t-elle à la méticulosité de la vierge ? Entre l'exubérance naturelle du chanteur et la discipline inébranlable de l'ex-mannequin, on se demande si ces différences pourraient s'attirer ou s'échauffer. Le lion, roi du Zodiac et du cœur. Le lion, à l'image de Marc Lavoine, est un signe de charisme et de générosité. Gouverné par le soleil, il adore être au centre de l'attention et se distingue par sa passion et son goût pour les grands gestes. En amour, le lion ne fait rien à moitié, il aime intensément et veut être admiré en retour. Cependant, ce besoin de reconnaissance peut parfois être difficile à satisfaire pour ses partenaires. Sous sa confiance apparente, le lion reste sensible à la critique et peut vite se répondre si son égo est blessé. Avec une vierge perfectionniste, la cohabitation risque d'être animée, entre ses élans passionnés et les exigences terre-à-terre de cette dernière. La vierge, perfectionniste et pragmatique. La vierge, comme Adriana Carambeu, est un signe connu pour son esprit analytique et sa quête de perfection. Réfléchie et organisée, elle préfère les faits aux grandes déclarations. En amour, elle avance prudemment, cherchant à construire une relation stable et bien pensée. Mais derrière cette rigueur apparente se cache une grande sensibilité. La vierge, bien que discrète, peut être profondément dévouée lorsqu'elle est envoyée en sécurité. Face à un lion flamboyant, elle pourrait être séduite par son énergie mais aussi déstabilisée par ses démonstrations excessives. Tout sera une question de compromis entre leurs attentes respectives. Compatibilité, une alliance surprenante Le feu du lion et la terre de la vierge sont deux éléments très différents, mais parfois complémentaires. Le lion pourrait apprendre de la vierge à canaliser son énergie pour réaliser ses rêves, tandis qu'elle profiterait de son enthousiasme pour lâcher un peu de prise. Cependant, leur relation demandera un travail mutuel. Si la vierge devient trop critique, le lion risque de se sentir blessé. Et si le lion cherche à trop en faire, la vierge pourrait être dépassée. La clé pour ces deux signes voisins ? Trouver un équilibre où chacun brille à sa manière. Sonateau Sous-titrage ST' 501